On va maintenant évoquer les soins palliatifs en milieu pédiatrique. Une association normande tente depuis peu de les promouvoir car ils sont quasi inexistants en France. Cette association s'appelle Florian Fillet et son fondateur est notre invité. Benoît Fillet, bonjour. Bonjour. Alors votre association porte le nom de votre fils qui est décédé en 2013 à l'âge de 15 ans. Il est resté 125 jours à l'hôpital. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez pris conscience qu'en fin de compte rien n'avait été fait pour ces enfants-là ? 125 jours d'hôpitalisation. On est resté 24 heures sur 24 avec mon épouse auprès de Florian. On a eu le temps de voir ce qui se passait dans le service. Je peux garantir qu'il y a eu un travail énorme de fait et de la part du corps médical et de la part des soignants. Pour autant, il y a effectivement encore beaucoup à faire et c'est effectivement à la suite de ça qu'on a pris la décision de dire qu'on peut peut-être apporter un décoût de main à tout ça. Alors on va rappeler aux téléspectateurs ce qu'on appelle soins palliatifs. Alors les soins palliatifs, contrairement aux soins curatifs qui sont destinés à soigner, les soins palliatifs, d'abord je viens à préciser une chose, c'est que les soins palliatifs ne disent pas forcément fin de vie. Déjà par comment c'est l'heure, on a tendance un petit peu trop à assimiler systématiquement les soins palliatifs à la fin de vie. C'est une pause, voilà. C'est une pause au cours de laquelle on va arrêter tout ce qui sont les actes qui peuvent faire souffrir éventuellement les patients. Ça ne veut pas dire qu'on arrêtera contrairement aux curatifs, puisque les traitements peuvent être maintenus pour le bien-être de l'enfant. Et tout va être axé sur l'approche émotionnelle, sur l'accompagnement, aussi bien des proches d'ailleurs, et les soins palliatifs. Ça peut aller, on évitera de faire des perfumes, des choses comme ça, et ça peut aller jusqu'au coiffeur, le kiné, tout ce qui s'en fait. Alors quels sont vos objectifs concrètement ? Alors notre objectif, c'est, alors qu'on soit clair, on n'est pas ni médecin, ni soignant, ni psychologue, ni quoi que ce soit. Ce qu'on souhaite mettre en place, c'est dire qu'on va accompagner ces enfants. Malgré qu'il y ait des choses de mise en place, des horaires, le soir à 17h, l'infirmière, coordonnatrice de soins palliatifs, il est là, ce qui est normal, elle a aussi besoin de prendre du recul, c'est là qu'on dit, nous on pourrait peut-être intervenir, s'approcher des enfants, soutenir les parents émotionnellement, soutenir les enfants dans la souffrance, de façon à ce que... Donc être à leur écoute, avec des bénévoles, des bénévoles que vous comptez former. Ah oui, puisque ça passe par une formation, d'ailleurs plusieurs bénévoles de l'association démarrent une formation à partir du 4 octobre, dispensée par l'association Détente Arc-en-Cé, avec laquelle on est en partenariat. Détente Arc-en-Cé depuis 18 ans, ils sont agréablement vives, et ils font ça principalement pour les amis. Donc vous recherchez des bénévoles ? On recherche des bénévoles, mais il faut en rechercher des bénévoles, on recherche des adhérents. Aujourd'hui on est à 112 adhérents, on est 12 bénévoles, ce qui est déjà une association aussi jeune que la Nantes, qui est disponible à un très bon, parce qu'ils sont de bons résultats. Maintenant, plus il y en aura, plus ça nous confortera dans notre vie d'entreprendre, et plus on pourra apporter de l'argent. En deux mots aussi, vous avez un parrain, Bruno Pudzulu, qu'on connaît bien, un comédien normand, qu'on connaît bien, il vous apporte un grand coup de pouce ? Ah, Bruno Pudzulu, il est à fond, et voilà, on est deux amis, et il croit vraiment à ce qu'on fait, et surtout par l'intention de les s'entendre, et bien au contraire, puisqu'il prévoit même d'organiser un maximum de son association tout en plus. Merci beaucoup, Bruno Pudzulu, pour nous parler de votre association. Merci encore. Voici à présent une...